Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Beyond Two Souls, on est parti pour la suite de cette aventure. Les deux derniers épisodes étaient vraiment, vraiment intéressants. Clairement, je pense que c'était les meilleurs épisodes depuis le début, parce qu'il y avait une histoire, il y avait quelque chose de profond, on était avec des vrais personnages, il y avait le côté un peu culture indienne, les paysages étaient fabuleux, on a eu une entité, on a dû se battre contre elle et tout ça, on a dû la repousser, enfin, j'en ai, en tout cas c'est l'épisode qui m'a vraiment marqué, les deux derniers épisodes, et on en a appris un peu plus sur les entités, c'est-à-dire que, je dis, il n'y a pas que je dis qu'il y a une entité avec elle, les entités sont nombreuses sur Terre apparemment, et elles existent depuis très longtemps. Et donc, cette fois-ci, on va repartir pour une autre histoire certainement, et je suis vraiment pressé de voir d'autres histoires aussi poussées que celles qu'on a vécues dans les deux derniers épisodes, donc j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que ça me ferait vraiment plaisir. Bah écoutez, c'est parti, pour la suite de cette aventure, allons-y, let's go ! La rupture, bienvenue à la CIA condenseur, ok, ah oui, là on est avant qu'on rentre à la CIA. Très bien, et après le condenseur, le condenseur c'était, vous savez, l'endroit où on a été, au laboratoire où il y a eu la faille et tout ça. Très bien. Dis-moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets. C'est qui sur la photo ? On ne connaît pas la personne. Pas l'air de marcher ton truc. Prendre la pièce. Ah, là, il y a quelque chose, il y a une manette qui tremble. Ah, et donc là, on va utiliser encore... Ah, mais attendez, non, c'est pas ce que je voulais faire. On ne pouvait pas faire ça avec les autres objets ? On ne me l'a pas proposé, donc je pense qu'on ne pouvait pas. What ? Bah, attends, c'est lui qu'on vient de voir, là. Il était en train d'offrir un cadeau. Ce serait sa fille ? Non, mais là, on n'a pas vu Jodie dans le... Bah, non, mais sinon, elle s'en souviendrait. Qu'est-ce que je raconte ? Elle s'en souviendrait, sinon... Non, là, c'est juste Nathan. Bon, on va parler. Là, c'est Nathan qui offrait un cadeau à sa fille, de ce que j'ai vu. C'était sa boîte à musique. Voilà, ok. Donc, c'est bien, ça. Ah, franchement, si dans cet épisode, on pourrait en apprendre plus sur Nathan, ce serait vraiment cool. Parce que finalement, Nathan, on ne sait pas grand-chose de lui, en soi. On sait juste qu'il était... Il s'est occupé de nous depuis qu'on est arrivé ici. Mais on ne connaît rien de son histoire. Bah, maintenant, on sait qu'il a une fille. Mais c'est bizarre qu'il ne se souvient pas de cette boîte à musique. Bah, je pense qu'il s'en souvient, mais il voulait tester mes compétences, peut-être. Donc, vraiment cool. Si on n'en apprend plus sur Nathan dans cet épisode, ce serait vraiment intéressant. On se casse ici. Elle a son look... Elle commence déjà à avoir son look de punk, là. Encore le look un peu émo. Là, elle l'a vraiment, je trouve. L'autre, ça faisait un peu plus punk. Là, tu vois que son look, déjà, commence vraiment à... Vraiment à changer. Combien de temps ? Mais tu vas arrêter de m'appeler princesse, toi ? Je trouve ça trop dérangeant, en fait. Visiteur. Il n'avait pas l'air d'être rassuré, en tout cas. Là, on est sûr que... C'est là que tu vois que cette histoire et cette mémoire... Ce souvenir va vraiment être concentré sur Nathan. On ne fait que parler de lui depuis le début, là. Genre, elle a des devoirs. Il me demande de rester ici au lieu d'étudier. Ah ouais, elle étudie à distance, du coup. La galère. C'est un sujet que tu devrais voir avec lui, princesse. Ne faites jamais ça. Enfin, ne faites jamais ça. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais étudier quand tu es chez toi... C'est tellement compliqué. Après, c'est utile pour les gens qui n'aiment pas l'école. Enfin, qui n'aiment pas l'école. Qui n'aiment bien étudier, mais qui n'aiment pas le côté école. C'est-à-dire être là-bas et tout. Mais c'est tellement dur. Étudier à distance. Oh, elle va arrêter de se plaindre, elle. Elle se plaigne depuis tout à l'heure. Ah ! Ça, c'est intéressant. Si on peut sortir dans un resto, ce serait cool, tiens. Voir un peu du paysage. C'est des casques de réalité virtuelle, là, qu'on a sur la droite ? On dirait. Ah, mais en fait, il est juste là, le mec. Je vais aller le voir. Allons le voir. Bah, il est juste devant. Ce snobisme. Ce snobisme à l'état pur. En même temps, il est chiant. Ah, mais c'est le mec de la CIA, lui ! Ah bah oui, forcément. C'est le moment où ils vont m'emmener à la CIA. Bah oui. Exactement, puisque ça se passe avant... Avant qu'on arrive à la CIA. Donc, euh... C'est le moment où ils viennent nous chercher, quoi. Parce qu'on a des super pouvoirs. C'est juste pour ça, de toute façon. C'est obligé, hein. Ah, mais euh... Est-ce que tu me demandes mon... Ouais, mais j'ai peut-être pas envie. Ah oui, carrément. Euh, bah, bouleversé, clairement. Ah, tu vas être obligé d'y aller. De toute façon, c'est la suite de l'histoire. Ah, mais en même temps, mes parents, ils ne côtoient même plus. Ils s'en battent les couilles de moi. Ils sont sérieux ? On va l'implorer. Tes parents m'ont donné l'autorisation. Ouais, non, mes parents. Oublie-oublier, quoi. Franchement, le... Je vais être... Je vais être cynique. Oh, alors c'est comme ça ? Tu sais ce qui est mieux pour moi ? Et je suis juste censée fermer ma gueule et obéir aux ordres. C'est pas vrai. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ta petite crise d'adolescence. D'accord ? Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras. Mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis. Bah, je vais l'insulter. Tu sais quoi ? Va te faire foutre. Ça suffit, on y va. Viens ici. Alors, il y a un problème ? On se calme maintenant ? Ce serait incroyable que Nathan soit notre père. Vous imaginez, on apprend ça à la fin. Parce que maintenant, on sait qu'il a une fille. Ça a pas l'air... C'est pas nous. Parce qu'elle a pas le même nom, elle a pas le même prénom. Mais vous imaginez que finalement, on apprend qu'il a une deuxième fille. Ou que la fille qu'il a, c'est vraiment nous. Et que... Oh, ce serait énorme. Ce serait possible parce qu'elle est vachement proche de nous. Après, c'est parce qu'il s'occupe de nous depuis qu'on est petits. Mais ce serait fou. Ouais, 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 enfoiré. Pas envie d'aller dans ton truc de merde. Ah bah là, du coup, c'est un souvenir très rapide. Si on... Ah, c'est pas terminé, donc. Je la comprends en même temps. Elle est là depuis très longtemps. Elle va être amenée à la CIA alors qu'elle a rien demandé. C'est un peu hors la loi, ça. Bah, nos affaires sont juste là, indirectement. Oh ! Elle est écroulée. Ah mais non, mais ça, ça se passe après qu'elle est... Ah mais ça, ça se passe après, du coup, qu'elle est son look de punk. Donc, en fait, elle a... Ah, c'est différent, en fait. Je pensais que ça, c'était avant. Oui, mais non, parce que là, à part la CIA. Et donc, cette chambre, elle a quitté complètement. On a encore des choses à prendre ? Oh ! Prends ton nounours, prends ton nounours. Oh, elle me ferait presque pitié, en fait. C'est horrible. Non, 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 mais ici, prends-le, prends-le, prends-le ! Qu'est-ce que tu fais ? Si, si, prends-le, bien sûr qu'on le prend. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas l'abandonner ? Ah, dans le sac, voilà. Ça prend de la place, mais ce n'est pas grave. Il nous a dit de prendre le nécessaire. Enfin, l'essentiel, hein. Le nécessaire, juste... Enfin, pas grand-chose, quoi. Nous, ce qu'on prend, c'est juste le nounours. Est-ce qu'il y a des choses dans la salle de bain à prendre ? Tiens, là, des... Voilà. Trousse de toilette. Et peut-être dans le placard, prends des vêtements. Bon, ça a l'air d'être bon. Tu vas me faire pleurer, je vous dis. Arrête. Ah, putain, il y a encore des choses à prendre. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Arrête, là, s'il te plaît. Ça me fait mal au cœur. Ah, bah, vas-y, prends la photo de... Ah, non, voilà. Ouais, ah, bah, ouais. Bah, je... Ok, je pensais qu'on était obligés de la prendre, mais ça aussi, c'est bien. T'as raison, t'as raison, t'as raison. En vrai, ils ont... En plus, ils ont donné de l'autorisation. Mais c'est quoi ces... Ces parents adoptifs, quoi ? C'est... Enfin, c'est quoi ces conneries ? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Dans le placard, des vêtements. T'as eu de la place dans ton sac ? On n'a pas pris grand-chose encore, là, donc. Bon, là, ça doit être bon, je pense. Juste regarder, là. Ah ! Il y a quoi, là ? Là, on prend la... Non, là, mais là, on le prend. On déchire pas. On déchire pas ça, quand même. On peut pas le déchirer, je pense, de toute façon. Ah, c'est horrible, ce passage. Merde ! Ce jeu, il est vraiment incroyable, quand même. On se met vraiment à la place du personnage du début à la fin. Bon, bah, écoutez, on est obligé de partir, de toute façon. Même si je fais rester, ça servira à rien. On sait la suite de l'histoire. Si je fais rester, ils vont nous obliger. Et ça va partir en couille, donc autant obéir. T'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. Je vais pas mal leur parler, j'ai vraiment pas envie, en fait. Tu vas trop m'en manquer, tu sais, princesse. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Je le sais pas vrai. Je serai toujours là pour toi. Alors ? Mon chial ? T'as envie de chialer, hein ? Hein, toi aussi, derrière ton écran, t'es en train de chialer ? Je sais que t'allais pleurer. T'as la petite goutte, la petite larme. Moi, je pleure pas, je suis un homme. En tout cas, rien à voir. Bon, bah, il va falloir y aller. Allons-y. Eh bien, un souvenir très... Très émotionnel. Très émotif. Et très rapide, surtout. La rupture. Télévision à Dawkins. N'a pas espionné Clayton et Dawkins. Ah, on pouvait les espionner. Ah ouais, on pouvait les espionner avec Aiden. Ah, je l'ai pas fait, c'est vrai. Ah merde, dommage. Alors, le dîner. On est entre l'ambassade et fugitive. Donc là, on est encore à la CIA, du coup. Il commence à avoir pas mal de points, là. Il nous reste encore pas mal de points vers le futur, vers la droite. On est à la CIA. Très bien. Je crois. Putain, la baraque. La baraque, dis donc. Ah, ça fait bizarre de voir le contraste entre le moment où il l'a obligé à partir celui que je t'ai envoyé il y a trois jours. Et le moment où il se parle comme des potes, quoi. Ah. Tu sais, j'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. Il dit c'est quoi, cet email ? Je t'invitais à aller au restaurant. Oh. Tu sais qu'elle est beaucoup plus jeune que toi. Après, on sait pas il a quel âge l'autre. C'est ton but, il a raccroché depuis. Ah non. Ok, mais... On se dit vers 20h ? D'accord. J'apporte une super bouteille de rire. Je sens que ce passage, il va être très chaud, les amis. Ah, moi, je... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, qui envoie un email pour inviter quelqu'un au resto, quoi ? Personne ne fait ça ? Putain, il peut l'appeler, donc je comprends pas. Je comprends pas trop, mais bon, pourquoi pas ? Oh là là. Là, elle est... Qu'est-ce qui... Ah, réellement, c'est ça ? Tu voulais pas que je vois Ryan. C'est pour ça qu'Aiden a fait ça ? Ça ne te regarde pas, je te signale. Ah ouais, en vrai, c'est... Je fais ce que je veux. C'est fort possible. Par contre, son appartement, c'est le luxe. Oh la vache. Je vais fier. J'ai pas envie que ça recommence. Je suis pas à toi, Aiden. Tu sais où je suis ? Je peux avoir une relation avec qui je veux. Tu entends ? C'est ma vie. Aiden, est-ce que tu peux comprendre ça ? Je veux que je veux de ma vie. Tu sais quoi ? Moi, je trouve que Ryan est super. Il est charmant. Il est intelligent. Il est drôle. Elle est amoureuse. Je l'aime vraiment beaucoup. Ah voilà. Ouais. Ouais, je sais ce qui s'est passé au bar. Ah oui, bah oui. Je te remercie beaucoup de me le rappeler. Il se rappelle des moments où il l'a défendu au bar. Donc Aiden, il a un a priori sur tous les hommes. Il veut tous les défoncer. Enfin, Aiden, excusez-moi. Un a priori sur tous les hommes. Il veut la défendre contre tout le monde. Ça va partir en couille, je pense, du coup. Forcément. Ce qui va certainement commencer à se passer des choses un peu... Un peu... Oliola, si vous comprenez ce que je veux dire. Et Aiden va certainement s'emmêler et foutre le bordel. Moi, je le vois comme ça. J'aime bien donner mais... D'essayer de deviner. Bah écoute... Je peux pas commencer à cuisiner. Ah là, j'ai mis un truc, non ? Ouais. Attends, c'est juste pour voir l'heure. On a une heure. Ah, mais le temps avance vraiment ou... Facile. Oh putain, on va pouvoir choisir. Ah, excellent. Oh, ça me donne la dalle. Entre l'épisode précédent où ils étaient en train de manger, ça m'a donné la dalle. Et entre ça, là, les épisodes de Beyond Two Souls, j'en peux plus. Oh putain. Oh, j'ai faim. Y'a quoi après ? Non, non, prépare. Non. Euh. Non, le poulet au curry, il fait le poulet au curry. Et ouais, c'est trop bon le poulet au curry. Par contre, tu parles toute seule. Je tiens à le dire. Ah, les poulet au curry, c'est très bon. Oh. Attendez, il est sérieux, Aiden. Il m'a vraiment fait peur sur le coup. Il voulait juste me donner le couteau. Merci, Aiden. Bah oui, de toute façon, c'est sûr. Il ne veut pas me tuer de tout quoi qu'il arrive. C'est flippant, du coup, le fait qu'il puisse contrôler un peu ce qu'il veut. Après, ça devrait aller plus vite avec Aiden. Il commence à ouvrir le poulet, s'il te plaît. Il va croire qu'elle pleure. Oh, on n'a jamais eu ce geste à faire. Et elle n'a même pas lu la recette, quoi. Elle a laissé le faire, en fait. Pas besoin de la recette, j'ai l'impression. Ah si, bah voilà. On est vraiment en train de faire la cuisine. Ce serait plutôt en bas, je pense, non ? T'as la tête. Ah, je ne sais pas ce que c'est, un plat au four. Un plat, un plat. Mais, non, mais ce n'est pas là. Ah, non, non, on est obligé de retourner voir. Non ? What the fuck, il s'est passé quoi, là ? C'est de l'alcool. Allez ! On se boue un petit coup. Ah, c'est bon, repose ça, repose ça. Abuse pas non plus, hein. Parce que c'est sûr, tu ne vas pas pouvoir faire à manger, sinon. Mais, je n'ai pas compris pourquoi il fallait retourner par là. Il est sérieux. Bah oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu as voulu sortir de la cuisine, en fait, là. Mais, attends, je ne comprends pas, là, il se passe quoi, là ? Mais, mais pourquoi je ne peux plus rien faire ? Oh, et le temps, il passe en plus. Là, là, je peux faire quelque chose. C'est quoi ce bug ? Mais, putain, mais... Ah, bah, enfin ! Ah, mais il y avait un tabouret qui était caché. Ah, ouais ! Ah, ouais, non, mais sur le coup, ce n'est pas facile de le voir, parce qu'on ne sait pas trop quoi regarder. D'accord, il y avait un tabouret qui était caché, très bien. Bah, dis donc. Hop, on va mettre ça dans le plat. Oh, là, là, ça a l'air tellement bon, bordel. Oh, c'est tellement mal fait, par contre, je suis désolé de le dire, mais ça, c'était très moche. Oh, ça a déjà cette gueule, bah, dis donc. Il faut rester appuyé, ou ? Oh, j'en ai mis beaucoup trop, là, non ? Oh, je croyais que ça n'allait pas fonctionner. Euh, on va mettre du poivre. J'en ai mis beaucoup trop, là, merde. Je me suis gouré. Non, si, 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 si ! Si, 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 du poivre. Très bon, le poivre. Euh, ça suffit. Je ne sais pas ce que... C'est du curry que j'avais mis ? Oh, c'est du gingembre, je crois. Je crois que j'ai mis la... J'ai mis la tonne de gingembre, je crois. Encore un peu de sel. J'aime bien quand c'est salé. Voilà. Bah, écoutez, c'est bon. Au four. Bon, ça cuira certainement... Ça cuira certainement encore quand... Quand il arrivera, mais c'est pas très grave. Au moins, ce sera bien chaud, comme ça. Je pourrais le sortir. Vi ma vie avec Josie. C'est formidable. Ah bah voilà. Ah non ! Non, non, non. Attendez, il est quelle heure, là ? Il est arrivé avant. Mais il est arrivé avant. Voilà, j'arrive. Putain, on va arriver comme ça. C'est pas grave, on s'habille pas, on s'en fout. Il va kiffer, il va kiffer. Oh, c'est Aiden. C'est Aiden qui a sonné. C'est obligé. Ou alors le mec, il me fait une bonne surprise. Oh non, il est sérieux ? Oh, j'aurais pas dû sortir. J'aurais dû y penser. Sur le coup, j'aurais dû y penser. Oh non ! Oh putain, on a tellement l'air qu'on... C'est quoi ce pouvoir ? J'étais pas au courant qu'elle pouvait faire ça. Mais c'est vrai qu'on la voit faire ça quand elle est... Bah c'est le premier souvenir qu'on voit, vous savez, quand on doit voler des informations importantes. Et qu'elle saine du nez. C'est exactement le même principe. Mais je me rappelais plus qu'elle pouvait contre l'Aiden. Elle doit forcer mais elle peut le faire. Ok, je dois faire quoi maintenant du coup ? Ah, la vaisselle. Oh, t'as pas d'autres assiettes ? On va faire ça plus tard. Putain, c'est plus rapide. Allez, un peu d'eau. Allez, hop, voilà. Ah mais voilà, c'est bon, c'est fait. Pourquoi se compliquer la vie ? Très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant ? Faudrait peut-être s'habiller, je pense, et remettre les chaises. Ouais, peut-être remettre les chaises aussi. Ce serait cool. Parfait. Alors je pense que ça, c'est un appartement qui est offert par la CIA. Ça me paraît... Ou alors elle a un très bon salaire. Ce qui est possible aussi, hein. Quand tu travailles à la CIA, généralement, tu dois bien être payé. Surtout qu'elle, elle est quand même très utile pour la CIA. Forcément, avec son pouvoir. Je pense qu'elle est bien payée. Ça doit être ça. Est-ce qu'elle a un appart qu'un ça ? Mais vous avez vu la vue et tout ? C'est incroyable. Il n'y a pas intérêt à de sonner pendant qu'on est sous la douche. Vis ma vie avec Jodie. Oh là là ! Putain ! Bon Dieu ! On doit même s'essuyer, c'est incroyable. Ce jeu est fou. Faire à manger, faire à manger, se doucher. Bah dis donc. Est-ce qu'on va pouvoir choisir ses vêtements ? Ok, c'est la robe directe. Pas du tout. Ce n'est pas une robe, c'est un soutif. Qu'est-ce que je raconte ? Je croyais que c'était une robe sur le coup. Mais ce n'est pas là que tu prends tes vêtements ? Ok, bon. What ? Il y a un message sur le... Attends, attends, il y a un message là. Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a un message là. Mais putain, mais... Ouh là là ! Il y a quelques bugs dans cette maison, je tiens à le dire. Tu m'as moi ? You have me ? Tu n'as pas besoin de lui, je suis là. Ah, il est vraiment jaloux, quoi. Elle save que tu es un esprit, tu n'existes pas physiquement. C'est triste de dire ça, mais... J'ai besoin d'un peu de plaisir... Charnel. Si tu vois... Ce que je veux dire. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Par contre, les volets ouverts... Ah non, d'accord. Ok, je pensais qu'elle avait fermé les volets, mais en fait, pas du tout. Rien à faire. Je ne comprends pas, on cherche quoi ? On cherche nos habits, là ? On va devoir aller dans notre chambre, du coup. Ah ben c'est là. Parfait. Bon, qu'est-ce que je mets ? Ah ben voilà, on va pouvoir choisir un. Cool, sexy, élégante. Élégante. Pas sexy. Élégante. C'est encore mieux, tu vois. Ah, salut Ryan. Pfff. Ah, ça te plaît ? Classique, élégante. Mystérieuse. Fais-nous péter la robe, bordel. Bah allez, fais-nous péter la robe. La robe rouge. Les robes rouges, c'est... Excellent, excellent, excellent. Le meilleur choix que tu pouvais faire. Par contre, c'est vrai que peut-être qu'il va penser que tu en fais un peu trop. Et... Heureusement que tu n'as pas fait la pizza. T'aurais acheté une pizza, avec cette robe élégante, ça ne l'aurait pas trop fait. Par contre, les deux autres plats, c'est parfait. Que ce soit le poulet ou les nouilles sautées. Putain, mais au pire, laisse-les les oreilles. Oh là, il va nous saouler toute la soirée, Aiden. Putain, Aiden, arrête de faire des conneries. Voilà, surtout qu'il m'a vu en robe. Il s'est dit, putain, alors là... En vrai, tu aurais dû ranger avant de prendre ta douche. Peut-être que j'aurais pu le faire, en vrai. Je ne sais pas. Alors, ça doit être cuit, là, non ? Non, toujours pas. Il reste combien de temps, là ? Ça perd là, d'avancer. En même temps... En même temps, ce n'est pas vraiment une heure, sinon ça aurait été un peu long. Là, il y a une bouteille de vin que je pourrais prendre après. Il a dit qu'il a ramené, donc il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, je ne sais pas trop quoi faire, là, du coup. Je pense que je suis prête. Je suis élégante à souhait. J'ai mon plaquin en train de cuire. Et il y a juste Aiden qui va me casser les couilles. Voilà. J'attends. Et on se met la télé. Et je viens de l'éteindre. Je pensais qu'en fait, c'était pour faire autre chose. C'est pas grave. Un peu de musique. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. J'avais oublié la musique. Romantique, c'est peut-être un peu trop. Je pense qu'on va faire un petit... Oh, le jazz. Oh, le jazz. Oh, oui. Oh, oui. Ça me rappelle le moment où on avait choisi la musique. Vous vous rappelez à l'anniversaire ? C'est exactement le même truc. Ça, c'est bon, ça. Putain, mais regardez. C'est presque une soirée parfaite, quoi. Bel appartement. À New York. Rob élégante. Petite musique jazz. Un bon plat préparé. Quand tu vois ça, tu te dis, putain. T'aimerais bien être à sa place, là. Bon, qu'est-ce que je dois faire, là ? Ah, il y a un truc. Ah, il faut tout... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, il faut continuer à nettoyer, en fait. Le linge sale dans le panier de la salle de bain. C'est par là, la salle de bain. Alors, je fais plus maison qu'appartement, mais à vrai dire, là, vu la taille du truc... Dans la salle de bain, ouais, je veux bien, mais... Ah, ici, juste là. Ok, voilà. Je sais pas si on a terminé de ranger la maison, en fait. Je crois qu'il y avait encore des trucs à ranger. Il n'y a rien à ranger. Je vais re-regarder par la fenêtre, on sait jamais. Ah, New York City. Le décalage entre cet épisode et l'épisode précédent, c'est... C'est assez étonnant. On était en plein... On était complètement abandonné. Et là, on se retrouve dans une immense ville. C'est assez drôle. Ah, bah oui ! C'est vrai que... Putain, il faut penser à tout. Il faut mettre les couverts. C'est pas évident. Voilà. Moi, j'aurais mis en face à face. Oh, non, quoi que. Non, non, on a raison. Non, non, non. Non, non, c'est bien aussi comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il manquerait à cette soirée ? Ah, bah voilà. Bah, c'est parfait. Tant mieux. J'ai eu le temps de tout faire. C'est scripté, je vous rassure. Comment elle avance ? On dirait qu'elle a du mal quand même à avancer. Sois pas stressé comme ça. Non, Aiden te fait pas de... Il te fait pas de blague. Alors, si on peut contrôler Aiden pendant ce souvenir, on va vraiment rien foutre. On va pas foutre le bordel. On va vraiment les laisser. D'après le vendeur, c'est une très bonne année. Ça a l'air super. Ouais. Ok. Ok. Ah, lui aussi, il y a la petite chemise et tout. Le petit vin qu'il ramène. Il est là. Il veut te pécho à tous les coups. Ça, c'est sûr. Ah merde, j'ai pas fini de ranger. Non, pas de problème. C'est vivant. Ok. Ok. Oh, assieds-toi. Je vais chercher le... Le truc pour ouvrir le vin. Je sens que ça va être un peu gênant cette soirée. Oh non, Aiden, il est sérieux. Il est sérieux, Aiden. Non, mais ça, ça me fait chier par contre, là. J'avoue que ça se passait tellement bien. Heureusement qu'il a rien entendu parce que la musique était un peu trop forte. Enfin, la musique était un peu trop forte. Il y a de la musique, donc il a rien entendu. Yes, on a bien fait de mettre de la musique. C'est parfait. Je pense qu'on a été obligés, mais c'est pas grave. Hop ! Tu veux que je l'ouvre ? Non, non, c'est bon. Ok. On va pas louper l'ouverture du vin quand même, ce serait dommage. Ouh là là, t'as venu en mettre à côté, toi, fais attention. Tu sens qu'ils s'aiment quand même. Ils sont vachement gênés, en fait. Ça, tu vois directement. Oh non, Aiden, fout pas le bordel. On peut commencer à foutre le bordel. Oui, c'est l'agence qui l'a trouvé pour moi à meubler et tout ça, c'est cool. On a le choix de foutre le bordel. Ok, je pensais pas qu'on aurait eu le choix. Très bien, bon, pourquoi pas. Je vais rien faire. Le mieux, c'est de rien faire, je pense. Parce que même si, par exemple, j'essaie d'éteindre la lumière pour rendre le truc un peu plus cosy, je vois pas trop l'intérêt parce qu'il va se demander comment ça se fait. C'est vrai que quand on est à la place d'Aiden, on a envie de faire des conneries pour voir les réactions. Mais je vais pas le faire. Ou alors, juste éteindre la lumière. J'ai envie d'éteindre la lumière, en fait, juste pour voir la réaction. Juste pour voir ce qu'elle va dire. Oh là là, mais écoutez-moi cette musique, écoutez-moi ça. Je fais mon puriste. Euh... Comment t'as fini par intégrer la CIA ? Je... J'ai intégré la fac sans savoir ce que je voulais faire. J'ai tenté l'armée. Tu sais, l'action, les voyages, l'aventure. Passer longtemps pour savoir que c'était pas pour moi. Et quand un recruteur de la CIA m'a contacté, j'ai dit oui. J'ai rien fait. Je devrais peut-être, tu sais, aller surveiller le dîner parce que... Je suis pressé de voir le pourcentage des gens qui ont foutu le bordel. Je vais savoir combien il y a de connards dans le monde. Tu veux de l'aide ? Parce que ça a l'air d'être quand même un mec bien... C'est vrai, quand on était adolescente, on a eu un... Un mauvais... Un mauvais regard envers lui, parce qu'il nous a un peu obligés de venir à la CIA. Mais il a l'air d'être quand même sympa. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. On connaît pas la suite de l'histoire, on verra bien. J'agirai en conséquence. Pour l'instant, c'est pas un connard. Donc je fais pas le bordel. Putain, c'est peut-être la dalle. C'est bon ? Bien, je suis contente que ça te plaise. On se connaît depuis combien de temps maintenant, hein ? Deux ans ? Et je sais rien sur toi. Eh ben, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi avec mes parents sur le campus de la DPA. On peut juste utiliser... Ah non, on peut vraiment faire tout tomber. Là, il y a l'ordi. On peut fermer les volets, j'ai l'impression. Oh, ça parle de ses parents. Non, non, enfin, je... Je crois qu'ils étaient terrifiés de voir que j'étais différente. Alors, Nathan et Cole, c'est eux qui m'ont élevée, en fait. Ils m'ont appris à supporter Aiden. Et puis à m'accepter telle que je suis. Ça a pas toujours été facile, mais... Enfin, je fais des progrès. Dis-moi, est-ce que Nathan a réussi à t'expliquer l'origine de ce lien avec Aiden ? Non. Pas vraiment, non. Enfin, ils ont appris plein de choses au sujet de l'inframonde. Dans sa tête, là, actuellement, je le dis, elle fait... Fais pas de conner Aiden, fais pas de conner Aiden, fais pas de conner Aiden, fais pas de conner Aiden. Ne fais rien, s'il te plaît. Non, mais je pense qu'on va vraiment rien faire, les potes. On va les laisser parler, on va les laisser discuter. J'ai vraiment envie que ça se passe bien entre eux. Et ça va se... Oh là là. Ça fait un peu flipper, hein. Il est en train de... Il est pas à l'aise, là. Et toi, alors ? Tu as de la famille, ici ? Non. Non, mes parents vivent toujours dans le rugon. Je les vois le moins souvent possible. Au moins, mon gars, si t'avais des mauvaises intentions, tu pourras rien faire. Tu sais que Aiden est là et qu'il voit tout. Tu es marié, peut-être ? Non, non. Enfin, si, enfin, je l'étais. Oui, mon ex-femme et moi, on est séparés depuis deux ans. Et ça collait pas. Enfin, plus sur la fin. On a passé de bons moments, mais finalement, on a décidé de se séparer. Quelqu'un qui crache pas sur son ex. Et toi ? C'est incroyable. T'en as beaucoup qui crachent sur leurs ex. Dans un couple, c'est souvent la faute des deux personnes. Je dis bien souvent. Des exceptions. Je veux dire quelqu'un de notre monde. De notre monde ? Sortir avec un garçon. Repousser, embrasser. Oh, allez, on l'embrasse. C'est parti, directement. Oh, moi, j'attends pas. Oh, là, là, ça va pécho ce soir. Oh, mon dieu. Putain. Mais en fait, on en est arrivé là parce qu'Aiden n'a fait aucune connerie. Je pense qu'on aurait pu empêcher ça, du coup. Et ça finit pas le repas. Ah, non, ça finit pas le repas. Oh, ça va. Oh, ça va Ken. Ça va Ken sévère. Les enfants, si vous avez moins de 16 ans, je vous conseille de partir. Si vous avez plus de 16 ans, restez et profitez. Oh, là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Eh ben non, ça va s'arrêter là, finalement. Merde. J'ai peut-être été un peu trop vite. Qu'il y a des choses que je peux pas oublier. C'est rien. Désolée. Ça va. Désolée. T'excuses pas. Je pense qu'il va être compréhensif. Je l'espère. Écoute, je vais y aller. Mais non. Non, faut pas y aller. Mais elle a besoin d'aide. Putain, mais ça, c'est le genre de truc. Enfin, moi, je trouve que c'est le genre de truc à pas faire. Elle est désolée. Ça veut dire qu'elle, là, elle te repousse pas. Elle voudrait bien que tu... Là, c'est con, ce qu'il a fait, le mec. Oh non, c'est nul. Non, là, c'est nul, ce qu'il a fait. Non, non, il est débile, là. Oh, ça s'arrête brusquement comme ça. Oh, ça m'énerve, ça s'arrête brusquement comme ça. Putain, ça se voyait qu'elle tient à toi. Te barre pas. Donc, poulet ou bœuf cuisiné. Très bien. Appartement en désordre. Donc, on n'a pas tout rangé. Oh, putain, on n'a pas couché avec Ryan. On pouvait vraiment coucher avec lui. Il fallait faire quoi, du coup ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Jody et Ryan laissaient tranquilles. Ah, t'as 72% des gens, du coup, qui les ont laissés tranquilles. Ce qui paraît évident. C'est ce que j'ai voulu faire. Mais putain, on pouvait... On pouvait, du coup... Mais je pensais que c'était bien parti, du coup. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour... Eh bien, franchement, si vous avez... Ouais, parce que moi, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes au courant. Est-ce que j'ai loupé quelque chose pour qu'ils couchent ensemble ? Ou... J'ai loupé quelque chose, forcément. Bah, écoutez ! C'est terminé pour cet épisode qui était... Qui était assez sympathique. C'était assez tranquillou. C'était l'épisode un peu de repos, j'ai envie de dire. C'était le moment où on faisait un peu notre vie avec Jody. Du coup, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Beyond to Souls. Beyond ! Pas Beyond ! C'est pas pareil. Beyond to Souls. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bien entendu à la prochaine pour d'autres épisodes sur ce jeu. C'était Kira. Salut ! Sous-titrage ST' 501